Le comité des candidatures du PED-CIRDA pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 s'est réuni, sur convocation de son président, le général Gaston Ouasson-Ancon. Le président du comité, empêché, a été suppléé par Mme Elisabeth Coco-Atouba, première vice-présidente, qui a présidé la réunion. Maître Adjaka Kouluk a été désigné en qualité de rapporteur. Était présent. 1. Mme Elisabeth Coco-Atouba, première vice-présidente. 2. Mejean Chrysostome Blessy, secrétaire général. 3. Melinda Dadis-Angaret, secrétaire général adjoint. 4. L'honorable Bernard Nguan-Adou, membre. 5. M. Kouadio Jean-Nrambe Kouakou, membre. 6. Dr. Euphrasie Liliane Nguesson-Épouse-Zon, membre. 7. Me Kaku Lukadj, membre. 8. Me Chantal Ibaachi, membre. Était absent excusé. 1. Général Gaston Ouasson-Ancon, président. 2. Me Gormil-Suibi, deuxième vice-président. 3. Général Michel Gueux, membre. Le Comité. Entendu, la lecture de la liste des documents à produire, arrêtée par le Bureau politique du PEDSIRDA, à l'issue de ces réunions tenues les 04 et 5 juin 2020, à Abidjan, qui synthétise les conditions requises pour être éligible à la Convention d'investiture du candidat du PEDSIRDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020. 1. Avant l'examen des dossiers, les débats préliminaires ont porté sur. 1. La méthodologie. Le Comité a décidé de l'examen, point par point, l'ensemble des pièces du dossier énumérées par le récépissé de réception de candidatures préétablies par le Parti, tant sur la forme que sur le fond. 2. Sur la compréhension commune des membres du comité de candidature, des termes polysémiques, notamment la lettre d'intention ou l'engagement sur l'honneur, leur portée est la sanction éventuelle, si l'un de ces éléments venait à faire défaut dans l'un des dossiers où ce produit, ne serait pas conforme à la lettre ou à l'esprit ou à l'esprit et à la lettre, qui justifie ces productions. a. Concernant la lettre d'intention, les débats ont porté sur l'obligation ou non pour le candidat de motiver sa lettre d'intention. Le Comité a noté une divergence dans la compréhension de la lettre d'intention, qui pour certains devrait contenir un minimum de motivation, sinon, elle ne serait qu'une simple déclaration de candidature alors qu'il est apparu à d'autres que la lettre d'intention serait une déclaration claire de l'intention d'être éligible à la convention d'investiture du candidat du PD-CERDA. Le Comité décide, en tenant compte des divergences constatées, qu'il ne lui revient pas en l'état d'apprécier le contenu de la lettre d'intention de chaque candidat. Le Comité s'emploie cependant à rechercher l'intention véritable du candidat. b. Concernant l'engagement sur l'honneur, le Comité à l'unanimité, s'accorde sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un engame qui résulte d'un texte de loi, mais d'un acte d'une portée hautement morale qui engage, dans son honneur, celui qui le prend. Cet engagement doit donc être total et sans embages. Sur ce, Le Comité, après un tirage au sort des deux dossiers, reçus de la cellule électorale de la convention d'investiture, a procédé à l'examen, en premier lieu, du dossier du candidat Aimé-Henri Conambe dit. Il résulte de l'examen des pièces produites au dossier du candidat Aimé-Henri Conambe dit et des débats, ce qui suit. a. Sur les jours et heures du dépôt de la candidature. L'ensemble des pièces du dossier de la candidature de M. Aimé-Henri Conambe dit a été déposé le 23 juin 2020, à 18h02, à la cellule électorale de la convention. Le Comité estime que le dossier de candidature déposé avant la fin du délai de dépôt des dossiers de candidature, fixé au 24 juin 2020 à 23h30, l'a été dans le délai requis. b. Sur l'examen des pièces versées. b. 1. Sur la lettre d'intention. Le candidat Aimé-Henri Conambe dit, par une lettre en date du 22 juin 2020, adressé au Président du Comité des candidatures pour l'élection du candidat du P. de Sirda à l'élection présidentielle d'octobre 2020, portant en objet intention de candidature, déclare formuler son intention de candidature à la dite élection, puis livre les raisons qui motivent sa candidature, lesquelles se résument comme suit. B. Moins sa candidature a été sollicitée par des militants de base du parti, des six zones politiques. Il se devait d'y répondre favorablement, fortifié par son esprit citoyen à servir, avec dévouement et abnégation la nation. B. Moins il est un homme d'expérience au service de son parti depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, à preuve les hautes fonctions occupées, dont celle de Président de la République en 1993, malheureusement interrompue par un coup d'État en 1999. B. Moins il a contribué à un retour à la paix depuis la crise post-électorale de 2010, malheureusement cette paix sociale semble gravement compromise. Il se veut donc un catalyseur de cette réconciliation nationale, façonnée depuis son adhésion au P. de Sirda, par les idéaux de paix, de dialogue, de tolérance, de non-violence et d'équité entretenue par le parti. B. Moins il prend l'engame, avec détermination, d'apporter son précieux appui à l'engagement de chacun des militantes et militants au rayonnement du parti après la victoire d'octobre 2020, pour un développement économique réel et durable aux fruits partagés par tous. B. Sur la déclaration écrite sur l'honneur de certification sur la nationalité et de différents engagements, de ne pas se présenter comme candidat indépendant et de ne pas quitter le parti, s'il n'était désigné par la Convention. B. Le candidat aimé Henri Conambe dit produit une déclaration sur l'honneur, datée du 22 juin 2020, dans laquelle B. Moins il certifie qu'il n'a pas renoncé à la nationalité ivoirienne. B. Moins il déclare qu'il n'a pas d'autre nationalité que la nationalité ivoirienne. B. Moins il s'engage à ne pas se présenter comme candidat indépendant à l'élection présidentielle d'octobre 2020 s'il n'est pas élu comme le candidat du P. de Sirda lors de la Convention d'investiture. Moins il s'engage à ne pas quitter le P. de Sirda s'il n'est pas élu comme le candidat du P. de Sirda lors de la Convention d'investiture. B. 3. Sur la production de deux photos d'identité. Le candidat y a satisfait en produisant deux photos d'identité du même tirage. B. 4. Sur la production d'un extrait d'acte de naissance ou d'un jugement supplétif en tenant lieu, délivré depuis moins trois, trois, mois. B. Le candidat y a satisfait en produisant un extrait d'acte de naissance établi le 10 juin 2020, par le sous-préfet de Bocanda, portant le N degré 260 du 30 juillet 1942 du registre des actes de l'état civil de l'année 1942 de la circonscription d'état civil de Bocanda. Cet acte de naissance établit qu'il est né en 1934 à Dadié-Cro, de Cloulou-Bedi, et de Kouakou-Akissi. B. 5. Sur la production du certificat de nationalité. Le candidat y a satisfait, en produisant un certificat de nationalité, établi le 10 juin 2020, à la section de tribunal de A. Dimbocro. B. 6. Sur la production d'un casier judiciaire établi depuis moins de trois, trois, mois. Le candidat y a satisfait, en produisant un casier judiciaire, établi le 10 juin 2020, à la section de tribunal de Dimbocro. B. 7. Sur la production d'un certificat de résidence établi depuis moins de trois, trois, mois. Le candidat y a satisfait, en produisant un certificat de résidence, établi le 11 juin 2020, à la mairie de Dacro. B. 8. Sur la production d'une attestation de régularité fiscale. Le candidat y a satisfait, en produisant une attestation de régularité fiscale, établi le 23 juin 2020, d'une durée de validité qui expire le 31 décembre 2020, signée par le directeur général des impôts, qui déclare qu'au moment de l'établissement du dit document, M. M. Henry Conant-Body, présente une situation fiscale régulière. B. 9. Sur la production des photocopies des cartes de membres du PEDCIRDAD et 5. 5. Dernières années ou une attestation de paiement de ces cinq années, délivrée par le secrétaire exécutif en chef du parti. Le candidat y a satisfait, en produisant les photocopies des attestations de paiement de ces cotisations des années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et une attestation confirmative du paiement des dites cotisations, délivrée le 22 juin 2020, par le secrétaire exécutif du parti. B. 10. Sur la production de la carte d'électeur des derniers scrutins nationaux ou la preuve d'une inscription sur la liste électorale. Le candidat y a satisfait. B. 11. Sur la fiche technique du Mans remplie et signée par le candidat. Le candidat y a satisfait. La lecture révèle que Moins il milite au PEDCIRDAD depuis l'année 1949. Moins il est membre du bureau politique depuis l'année 1965. Moins il a été élevé à la dignité de grand croix de l'ordre du Belier. Moins il est le président en exercice du PEDCIRDAD depuis 1994, a été candidat du PEDCIRDAD à l'élection présidentielle de 2010 et est le principal financier du parti. Moins il a conduit les négociations et alliances avec les autres partis politiques, à ce titre. Il a présidé la conférence des présidents des partis membres du RHDP. Il a lancé l'appel de Dacro de 2014. Il est président de la conférence des présidents des partis membres de la CDRP depuis 2019. Au titre de ses contributions financières, il a financé Le troisième congrès extraordinaire, d'avril 1994 Le dixième congrès ordinaire, d'octobre 1995 Le onzième congrès ordinaire, d'avril 2002 Le douzième congrès ordinaire, d'octobre 2013 Le cinquième congrès extraordinaire, de février 2015 Le sixième congrès extraordinaire, d'octobre 2018 Toutes les tournées nationales du PEDCIRDAD depuis 1995 Au titre de son engagement déterminé au parti Moins son refus de la dissolution du PEDCIRDAD le 17 juin 2018 B12 Sur la quittance de paiement de la direction financière du parti de la somme de 25 millions Le candidat y a satisfait et a justifié du paiement de la dite somme, le 22 juin 2020 B13 Sur la fiche technique de la délégation, établie selon le modèle établi par le parti Elle a été établie et signée le 17 juin 2020, par le délégué départemental de Dacro 1 Ce dernier a répondu favorablement aux sept questions posées à savoir que le candidat aimé Henri Conan Bedi, président du PEDCIRDAD Est un militant fidèle et loyal au parti Contribue au rayonnement du parti Est présent sur le terrain Aide et assiste les populations Est accessible et ouvert A une grande capacité de mobilisation Et de bonne moralité Cette fiche est accompagnée et fait corps avec le procès verbal de délibération du bureau de la délégation départementale de Dacro 1, qui plébiscite en termes élogieux, la candidature de M. Aimé Henri Conan Bedi, comme garante de la sauvegarde de l'héritage de Feu Félix sous Fouet Boigny, en lui renouvelant leurs infinis remerciements, pour cet autre sacrifice, pour son pays Par ces motifs Le comité des candidatures du PEDCIRDAD pour l'élection présidentielle d'octobre 2020, délibérant, à l'unanimité des membres présents Article 1 Déclare, à l'examen des pièces en sa possession, que M. Aimé Henri Conan Bedi remplit toutes les exigences fixées par le bureau politique qui s'est tenu à Abidjan, les 4 et 5 juin 2020 Article 2 Décide que M. Aimé Henri Conan Bedi est éligible à la convention de désignation du candidat du PEDCIRDAD à l'élection présidentielle d'octobre 2020